La parole est à monsieur Frédéric Reiss. Merci monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Nous avons tous en mémoire les manifestations de sympathie envers nos soignants avec d'improbables concerts et des applaudissements aux fenêtres de nos villes. Monsieur le Premier ministre, le 15 avril vous avez évoqué avec raison, je cite, l'incroyable dévouement de tout le personnel soignant après l'annonce par le Président de la République fin mars depuis l'hôpital de campagne de Mulhouse d'une prime exceptionnelle pour accompagner financièrement la reconnaissance envers les soignants. Très bien, mais la mise en œuvre de cette promesse s'est révélée complexe. La somme allouée variante dans les zones géographiques et les statuts. Les critères de 40 départements et de 30 jours n'ont pas été compris et suite à la polémique sur les disparités des primes, le ministre Olivier Véran a annoncé des ajustements. Mon département est éligible à la prime maximale de 1 500 euros mais à l'heure où les soignants découvrent leur fiche de paye de juin, c'est une petite musique de déception qui monte de leur rang. J'ai le témoignage d'infirmières qui, sur la base du volontariat, ont été en secteur Covid du 11 avril au 11 mai et qui n'ont pas droit à la prime. Elles ont abandonné leur boulot pour aller dans un établissement inconnu avec un seul masque par jour, avec des surblouses artisanales, sans parler de l'absence de surchaussures. Elles ne l'ont pas fait pour de l'argent, mais elles ne comprennent pas. Aujourd'hui, le Conseil d'État est saisi pour rupture d'égalité. Ces primes ont suscité beaucoup d'incompréhension et les blouses blanches sont toujours dans une colère noire. Que répondez-vous aux infirmiers, médecins, aides-soignants et aux directeurs d'hôpitaux qui sont plus qu'embarrassés pour décider de l'attribution ou non de primes à leur personnel, ne serait-ce pas un cadeau empoisonné ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Reiss, s'il y a une anomalie, vous pouvez me contacter, m'écrire. Je regarderai personnellement la situation personnelle de cette infirmière. Parce que je vous le dis, vous êtes député du Barin, la situation est très simple. Le Barin fait partie des 40 départements où, comme un demi-million, plus d'un demi-million de soignants, quel que soit leur statut, la blouse qu'ils portent, ont été valorisés d'une prime de 1 500 euros nettes, défiscalisées, désocialisées. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc si vous me dites qu'une infirmière est allée exercée pendant la crise du Covid dans un service hospitalier dans le département du Barin, je ne vois pas pourquoi elle ne relèverait pas de cette prime. Donc je vous propose qu'on puisse tout simplement aborder cette question-là. Peut-être qu'est-ce plus simple, pour résoudre cette situation, s'il y a des erreurs, nous le verrons, que, j'allais dire, de jeter l'opprobre sur une prime qui a le mérite de récompenser en urgence un grand nombre de soignants, même si j'entends que, dès lors qu'il y a une inéquité territoriale qui s'explique par l'inéquité avec laquelle le virus a frappé département ou autre département, eh bien, j'entends que ça puisse forcément faire débat. Et croyez-moi, nous avons revu les critères un nombre important de fois. Nous avons contacté chaque directeur d'ARS et, en définitive, nous avons permis aux directeurs d'hôpitaux qui le souhaitaient d'attribuer des gradations de la prime dans les hôpitaux qui ne bénéficiaient pas de la prime maximale. De la même manière, monsieur le député, tous les soignants dans les EHPAD percevront au moins 1 000 euros, quel que soit leur statut à nouveau, au moins 1 000 euros de prime défiscalisée, désocialisée. Elle sera de 1 500 euros dans les 40 départements qui ont été touchés. Et j'en profite, parce qu'il me reste une vingtaine de secondes, pour redire l'engagement du gouvernement à ce que les départements puissent rapidement, à leur tour, accorder une prime pour les aides à domicile. Le département de la Meurthe-et-Moselle vient de le décider. Le département de la Meurthe-et-Moselle, mais oui, monsieur le député, ce n'est pas l'État. Partout où l'État payait, partout où l'assurance maladie payait, ne serait-ce qu'une partie du salaire, la prime a été accordée. Je crois que c'est important que nous fassions tous cet effort pour remercier celles et ceux qui ont pris soin de nous depuis des mois. Merci, monsieur le ministre.